Bienvenue dans Exeo. Ce week-end Montpellier va se transformer en bivouac géant pour accueillir le festival international du film de voyage et d'aventure. Cette quatrième édition s'annonce exceptionnelle avec une pléiade d'invités, des projections rencontres, des conférences, des ateliers, des concerts et des expositions. Autant d'occasion de découvrir ou de redécouvrir notre belle planète et ses habitants. What a trip, c'est jusqu'à dimanche. Explorer l'histoire par la fiction, le cinéma et la télévision sont de merveilleux moyens de transmettre l'envie de s'intéresser au passé. Le festival international du film de fiction historique va ouvrir ses portes à Plaisance du Touche du 30 septembre au 3 octobre à l'espace Monestier. Avant première, rétrospectives, rencontres, cérémonies et partages seront au cœur de cette sixième édition. En raison de la situation sanitaire, le festival jazz en commun n'aura pas lieu cette année, mais une soirée de soutien est organisée à Saint-Gaudens. Au programme, le duo Terra Mondo avec Jackie Terrasson au piano et Stéphane Belmondo à la trompette. Ensuite, nous nous laisserons séduire par la voix suave et puissante de Lisa Simone, fille de la diva activiste La Grande Nina. Il va flotter un air de jazz samedi dès 21h au parc des expositions du Cominge. Toulouse abrite un écrin idéal pour accueillir des concerts d'exception, la chapelle des carmélites. Baroque, secrétée intime située à quelques pas de la basilique Saint-Cernin, elle va vous ouvrir ses portes dimanche à 16h pour une rencontre singulière entre la musique de Bach et la danse hip-hop. Ce spectacle est le dernier rendez-vous de la saison musique en dialogue aux carmélites. Sous-titrage Société Radio-Canada